La colonisation spirituelle, voilà le sujet qui va être traité dans le cadre de cette capsule audio. En fait, récemment, j'ai fait un enregistrement et j'ai eu le commentaire d'une auditrice qui m'a écrit, suite à l'enregistrement, qu'elle avait aimé le terme « colonisation spirituelle » que j'avais employé. Donc, si elle m'écoute, je la salue. Et par la suite, ça m'a donné l'idée d'élaborer davantage sur la notion de colonisation spirituelle. Donc, dans le passé de l'humanité, il y a eu des peuples colonisateurs. Donc, si on pense, par exemple, à l'Angleterre qui a colonisé différents endroits dans le monde, entre autres l'Amérique du Nord, ce qui a donné place par la suite aux États-Unis. Donc, il y avait établi une colonie et il y en a établi aussi le peuple de l'Angleterre, une autre colonie en Afrique. Donc, il y a eu différents endroits dans le monde où il y a eu des comptoirs commerciaux pour permettre à l'Angleterre de prendre de l'expansion, d'avoir accès à des ressources d'un peu partout dans le monde, donc avec son réseau de bateaux, que ce soit par rapport au coton, que ce soit par rapport au sucre, donc différentes denrées, ce qui a favorisé la croissance de l'Angleterre. Et ensuite, il y a eu d'autres pays colonisateurs, si on pense à la France, qui est venue aussi en Amérique du Nord, d'où la Nouvelle-France, qui est venue aujourd'hui le Québec. Donc, le colonialisme qu'on a connu sur le plan physique n'est que l'expression actualisée sur le plan biologique du colonialisme psychique. Donc, la volonté de prendre de l'expansion qui va amener des individus à vouloir coloniser des vastes territoires est en relation avec le fait que ces individus sont eux-mêmes colonisés sur le plan psychique en s'appuyant sur le principe que la pensée n'origine pas de l'individu en tant qu'ego, et que la pensée vient d'ailleurs par des entités, par des forces qui vont leur induire dans la psyché l'idée d'aller coloniser des endroits dans le monde. Autrement dit, les gens sont colonisés par des pensées qui les amènent à coloniser des endroits sur le plan physique. Il y a une actualisation de la descente de l'énergie, et l'idée de prendre de l'expansion qui est en relation avec le colonialisme. Donc, l'Angleterre en tant qu'ampée était très vaste à la fin des années 1800 avec des comptoirs où ils pouvaient aller chercher des produits un peu partout dans le monde, par bateau. Il y a quelques semaines, je m'étais arrêté à regarder les différentes routes de pertuaires parce qu'il y avait des comptoirs commerciaux, que ce soit par rapport à l'Amérique, l'Afrique, il y avait aussi par rapport à la Chine, il y avait différents endroits. Et c'était quand même impressionnant, à la fin des années 1800, tous les endroits qui avaient colonisé. Et ce mouvement-là, expansif, est en relation avec les forces qui cherchent à coloniser des individus, des lieux, des endroits pour les imprégner à quelque part de leurs vibrations. Et la colonisation spirituelle, c'est l'essence du colonialisme qu'on a connu qui est fait, cette fois-ci, au nom de valeurs à caractère, qu'on va dire, humanitaire. Et c'est là que ça peut être surnoi et pernicieux, dans le sens qu'au nom du mieux-être, on peut imposer des choses à une population. Et c'est sûr que, bon, il y a un colonialisme qui peut exister tout simplement pour bénéficier de comptoirs commerciaux en vue d'exploiter des ressources qui ne se trouvent pas sur son territoire. Donc, c'est sûr que c'est sur un territoire donné, comme en Angleterre. Il n'y a pas des champs de coton comme au sud des États-Unis, mais ils ont tout intérêt à faire affaire avec les États-Unis. Ensuite, ils allaient chercher une main-d'oeuvre abondante en Afrique qui les amenait à cultiver le coton aux États-Unis. Puis, par la suite, le coton est envoyé en Angleterre. Et à partir de ce dernier, il y avait des manufactures en Angleterre où étaient produits des vêtements. Donc, il y avait des parcours commerciaux qui amenaient à des gains de productivité, l'industrialisation par rapport à certaines productions et ainsi de suite. Donc, par exemple, produire des vêtements de masse. Mais pour en revenir à l'essence du propos, par rapport à la colonisation vibratoire, c'est un phénomène plus subtil. Parce que l'effet de la colonisation psychique, on l'a vu d'une manière densifiée à travers le plan physique par rapport à des peuples qui en colonisent d'autres. La colonisation spirituelle s'est traduite, entre autres, par rapport aux peuples qui portaient à leur sein des religieux missionnaires. On en a vu beaucoup qui ont été en Afrique pour prêcher la bonne nouvelle avec le christianisme, aller convertir aussi les Autochtones en Amérique du Nord. Donc, il y avait des religieux catholiques qui sont venus en Amérique du Nord pour leur apporter la bonne nouvelle. « Un sauveur vous est donné ». Et à ce moment-là, leur insuffler les idées de l'importance de croire en Jésus, de croire en la Sainte Église catholique, et ainsi de suite. Donc, la colonisation. Et il y avait des gens qui étaient sincères, qui voulaient bien faire derrière ça. En amenant les gens à se détourner de leur croyance ancestrale. Et il y a eu, c'est sûr, au Canada, tout le scandale entourant les pensionnats où des jeunes enfants étaient sortis de leur milieu d'origine, des jeunes enfants autochtones, pour qu'ils aillent apprendre le français, si on pense à des pensionnats au Québec ou l'anglais, avec la religion catholique. Et il y a des gens dans le domaine de la religion qui croyaient bien faire de séparer des enfants à bas âge de leur famille pour le salut de leur âme. Parce qu'ils croyaient que si la personne n'adhère pas à la croyance que Jésus est son sauveur personnel, cette personne-là n'aurait pas accès par la suite, une fois décédée au paradis, n'aurait pas accès à la délivrance de l'âme. Il y avait des croyances très lourdes. Et c'est sûr que, dans le fond, par rapport à la colonisation psychique, ce qui peut être insidieux, c'est que c'est une colonisation qui peut se faire en relation avec des motifs humanitaires, comme le salut de l'âme, des individus un peu partout. Ça peut être de l'aide humanitaire. D'ailleurs, il y a un excellent documentaire qui existe sur Netflix qui s'appelle Pauvreté Inc. Donc, la pauvreté incorporée. C'est un documentaire qui aborde le phénomène du néocolonialisme. Donc, la nouvelle colonisation se fait au nom de l'aide humanitaire présentement. Donc, il y a des Occidentaux qui vont aller en Afrique et vont chercher à coloniser les gens en Afrique en relation avec de l'aide humanitaire qui, à quelque part, les gardent dans une forme de dépendance et permettent à des gens de travailler là. Et ça devient, comment dire, un mode de vie. Dans le sens que la subtilité du néocolonialisme, c'est de garder les gens, quelque part, implicitement dans une situation de dépendance au lieu qu'il y ait ce qu'on appelle du « empowerment » en anglais, de la mise en puissance des gens en Afrique pour qu'ils deviennent autonomes par eux-mêmes pour s'alimenter en ressources et pour être capables de gérer eux-mêmes leurs propres affaires. Donc, c'est sûr qu'une aide peut être utile, mais là, quand l'aide humanitaire, ça fait plus que 30 ans, plusieurs décennies, en fait, puis il y a des télétons pour ramasser de l'argent par rapport à des problèmes de famine, des problèmes de manque d'accès à l'éducation, l'eau potable, et ainsi de suite. Donc, tant aussi longtemps qu'une forme d'aide humanitaire qui peut être entretenue par des gens sciemment qui bénéficient de l'industrie de l'aide humanitaire dans le sens que la personne fait régulièrement des séjours humanitaires en Afrique, puis son travail, c'est ça, elle récolte des dons qui lui payent un salaire, mais au lieu que ça soit de manière temporaire pour aider quelqu'un à rehausser la vibration ou un peuple, bien là, ça devient un mode de vie. Fait que là, implicitement, la personne qui fait de l'aide humanitaire en Afrique, si ça fait plusieurs des années qu'elle travaille, par exemple, à développer des infrastructures comme des écoles dans différents villages, est-ce que leur intérêt, est-ce que l'aide humanitaire prend fin, puis que les gens se responsabilisent, puis leur disent, bien écoutez, on n'a plus besoin de votre aide, on est autonome à présent, la réponse, c'est non. Fait que ce qui est insidieux derrière ça, à travers le néocolonialisme, c'est que quelque part, la personne, pour des raisons d'instinct de survie, évidence, la personne, son salaire puis son mode de vie repose sur le fait qu'il y a des gens qui sont pauvres, qui sont à quelque part dans une situation de précarité, il était question dans le documentaire de l'Afrique, mais ça pourrait être par rapport à d'autres peuples, bon, bien implicitement, la personne a tout intérêt à ce que le néocolonialisme continue à exister à travers une forme subtile d'aide humanitaire parce que ça permet de justifier son travail et ça lui donne accès à de l'énergie, c'est-à-dire de l'argent. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes, c'est pas tout le monde, il faut tout le temps apporter des nuances qui spirituellement cherchent à bien faire en disant on va aider notre prochain pour qu'il y ait des missions humanitaires en Afrique pour sauver leur âme puis en même temps leur donner accès à un mode de vie décent selon des critères occidentaux. Donc, il y a des gens qui veulent sincèrement bien faire. Il y en a d'autres qui réalisent qu'à quelque part, c'est une business de garder les gens en dépendance puis à quelque part, ça permet de justifier leur emploi, leur poste, leur subvention. Fait qu'à quelque part, ils n'ont pas nécessairement intérêt lorsqu'ils aident les gens à les rendre autonomes pleinement puis ils en sont conscients donc à ce moment-là, ils entretiennent le système qui leur permet de vivre à partir de lui. Donc, c'est très subtil tout ça mais sur des phénomènes sociaux qu'on peut observer, j'ai fait référence tantôt au phénomène du colonialisme en lien avec l'Angleterre, mais la colonisation spirituelle peut être vécue par les différentes personnes à travers les différentes interfaces auxquelles vous êtes exposés au quotidien, que ce soit la télévision, que ce soit Internet, que ce soit par la suite toutes les nouvelles technologies, c'est-à-dire que le visage du colonialisme spirituel peut chercher à s'infiltrer partout. Donc, le mot colonialisme ici, il faut l'entendre comme une force qui cherche à s'attendre, prendre de l'expansion croître, donc coloniser. Et spirituel, c'est par rapport à la vibration astrale, la vibration de l'âme qui cherche à amener les gens à vibrer en résonance avec des structures énergétiques qui sont engendrées en relation avec des entités qui sont derrière. Et c'est sûr que la période présente avec l'exposition des gens de plus en plus grandes à des fenêtres de pénétration d'énergie spirituelle dans leur vie que j'appelle, comme par exemple un téléphone intelligent qui envoie régulièrement des notifications, une montre intelligente. Je vois m'entraîner en salle puis là, je vois de plus en plus des gens avec des montres intelligentes puis à tout moment ils reçoivent des notifications sur leurs montres. Ensuite, des tablettes électroniques que les gens vont utiliser. C'est la télévision, c'est l'écran d'ordinateur standard aussi, mais il y a un effet de rappel. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, se lève le matin, il y a le réveil matin qui sonne sur son téléphone intelligent, il est exposé dans certains cas à certains contenus, ensuite il est exposé à des contenus avec sa montre, ensuite la tablette, ensuite avec la télévision, ensuite avec la radio auquel il est exposé un peu partout. Donc, il y a toujours un effet de rappel et la puissance de la synergie des médias, c'est que la personne continuellement, chaque jour, reçoit plein d'informations qui vont favoriser si ces lieux sont colonisés par l'astral planétaire, la colonisation de sa psyché. Donc, à force de répéter des messages, à force d'endoctriner des individus, à force de chercher à l'hypnotiser avec l'information à travers différents médias à toute heure de la journée, parce qu'on peut recevoir des notifications sur un téléphone intelligent, par exemple, ou une adresse courriel à tout moment, bien, la personne, ça favorise son endoctrinement. Donc, la colonisation spirituelle peut être en puissance avec l'utilisation des nouvelles technologies par des individus, par des forces. et si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, eh bien, c'est sûr que par rapport à ça, pour se sortir de la colonisation psychique, c'est dévoilé, la personne doit dévoiler lorsqu'elle se sent colonisée par des forces à caractère spirituel, dans le sens qu'elle sent qu'une vibration spirituelle cherche à l'envahir, cherche à le manipuler. Puis, ça peut être de différentes façons. donc, la colonisation spirituelle, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui va, si on peut prendre l'exemple classique associé au passé, bien, j'allais dire lointain, mais en réalité, c'est pas si récent, c'est pas si lointain dans l'histoire de l'humanité que des gens allaient à la messe, puis là, il y avait des messages qui étaient véhiculés, puis la personne, elle dit, ah, bien, je vais aller propager la bonne nouvelle en Afrique. Donc, si c'est un Européen ou un Nord-américain, on va aller apporter la bonne nouvelle. Donc, derrière ça, c'est quoi? C'est l'expression de force spirituelle qui veut se propager et faire en sorte que les gens en Afrique deviennent des chrétiens, des catholiques. Et un peu partout dans le monde, dans les pays asiatiques aussi. Donc, derrière ça, il y a une volonté expansive, une volonté de convertir les autres, de leur amener certaines croyances parce qu'on croit que c'est bon pour soi, que ça va être bon pour autrui. Il y a des gens qui sont sincères par rapport à ça. Mais le phénomène de la colonisation spirituelle peut amener à des situations de domination extrêmement subtiles et que la personne croit qu'en imposant aux autres certains comportements, elle fait le bien. donc, dans la colonisation spirituelle, il va y avoir des gens qui vont dire à d'autres personnes, en fait, vont les inciter, vont les forcer à prendre certaines substances sur le plan médical et en disant que c'est pour leur bien. mais si la personne croit faire le bien et elle ne connaît pas les impacts à moyen et long terme de ses substances, elle n'a pas nécessairement le recul par rapport à ces dernières et c'est sûr que si la personne elle entend dans les médias toute une propagande journalistique qui est faite pour amener la personne à... ça peut être prendre des substances à avoir un certain mode de vie comme par exemple pratiquer le végétarisme que c'est bien. Donc, la personne peut être colonisée par des formes d'idées et c'est là que la capacité de l'ego en tant qu'individu de contester les pensées qui ne sont pas en arbonie vibratoire avec son être réel et avoir une capacité de distanciation par rapport au collectif et un regard critique est extrêmement fondamental. En fait, la personne qui va mettre fin à la colonisation spirituelle dans sa vie ce n'est pas le voisin ce n'est pas les extraterrestres ce n'est surtout pas les anges parce qu'eux-mêmes sont des créatures à caractère spirituel qui se nourrissent de la constitution et de l'entretien par des êtres humains de structures énergétiques à caractère spirituel qui leur permettent de se maintenir en puissance avec des égrégores d'énergie extrêmement forts qui sont en relation avec des réseaux d'affiliation psychique des individus un peu partout sur Terre. Non, ce n'est pas les êtres angéliques ce n'est pas les extraterrestres ce n'est pas les êtres humains ce n'est pas les religieux missionnaires qui vont amener l'individu à se sortir de la colonisation psychique qu'il peut subir mais c'est tout simplement lui lorsqu'il prend conscience de son existence et prendre la conscience de l'existence de la colonisation spirituelle ça peut se faire à travers d'un choc de vie comme par exemple quelqu'un peut être exposé à des publicités multiples sur Facebook d'ailleurs quelqu'un qui m'a écrit par rapport à ça par rapport à des animaux qui ont besoin d'un lieu où tu sais d'être adopté bon ben c'est sûr puis les animaux font pitié puis tu sais ça donne comme le bout d'adopter la personne peut être manipulée à travers le phénomène psychologique de la pitié pour répondre à un agenda à caractère spirituel prendre soin des animaux en tant que tel c'est pas mauvais de prendre soin des animaux si on en a la vibration alors que si on n'a pas réellement la vibration d'agir ainsi ça peut être une voie d'égarement car détournant l'individu de lui-même et de son agenda fondamental ça peut être intelligent dans la vie d'un individu à un certain moment donné qui s'occupe d'un animal mais ça peut être intelligent aussi à un autre moment donné qu'une fois l'animal décédé il passe à autre chose dans sa vie et s'occupe par exemple d'un enfant d'avoir un enfant plutôt que de s'occuper d'avoir un animal c'est en fonction de chacun et chacun doit se respecter mais la colonisation spirituelle s'opère à travers des publicités sur Facebook pour adopter des animaux dans certains cas il y a des forces spirituelles qui sont derrière ça amener les gens à se sentir coupables que s'ils n'adoptent pas un animal l'animal va être euthanasié dans les prochains jours c'est quasiment comme de la vente à pression dans le sens que si un organisme qui recueille des animaux puis à quelque part je les comprends ils ont leur instinct de survie aussi ils veulent bien faire ces gens-là en disant mais écoutez présentement on déborde de quantité de chiens et de chats à adopter s'il n'y a pas des adoptions qui seront dans les prochains jours on manque de cages on manque aussi de bénévoles on n'aura pas le choix des euthanasiés est-ce que c'est ça que vous voulez et c'est sûr que l'organisme regarde elle veut bien faire ça crée comme une pression parce que si tu n'adoptes pas l'animal l'animal va être tué donc mais ça peut être très manipulateur parce que à quelque part l'individu ce n'est pas lui qui a nécessairement fait en sorte qu'il y a un surplus d'animaux à un moment donné s'il y a une crise mondiale qui fait en sorte que les gens vivent l'isolement puis ils ont adopté massivement des animaux pour briser l'isolement à cause de la crise et des confinements multiples et ça ça fait en sorte entre autres qu'il y avait une période de temps où j'écoutais un bulletin de nouvelles où il y avait une surenchère de la valeur des animaux de compagnie par exemple quelqu'un qui achetait un chien ça pouvait coûter plusieurs centaines de dollars de plus ici au Québec il y avait même le cas de vol d'animaux comme des chiens parce que les gens voulaient tellement des animaux qu'il y avait des actions à caractère désespérée ou qui manquent d'intelligence d'ajustement qui se sont produites là après ça il y a la fin des confinements puis là qu'est-ce qui arrive il y a plein de personnes simultanément qui ont adopté des animaux à cause de la crise puis là ils veulent s'en départir et là ça crée la problématique inverse autant pendant la crise il y a un manque d'animals qui a amené une surenchère alors que là l'offre est comme trop grande et là ça crée d'autres problématiques mais c'est pas à l'individu de porter le sort de l'humanité et la gestion inintelligente qui a été faite pendant une période qui a amené des gens en réalité à adopter des animaux alors qu'il n'y avait pas l'intention réellement de s'en occuper jusqu'à la fin de leur existence donc c'est sûr que la personne aussi il faut qu'elle ait une éthique si la personne adopte un animal il faut qu'elle soit consciente qu'elle ait la sensibilité à l'égard de l'animal qu'elle soit capable de le respecter puis de réaliser qu'à quelque part que si elle s'adapte un animal il faut qu'elle soit capable de s'engager avec lui plus que quelques mois tu sais à un moment donné les gens doivent se responsabiliser c'est pas l'individu qui se conscientise de compenser pour tous les déboires ou la mauvaise gestion de l'humanité il y a à s'occuper de sa vie et c'est sûr que si la personne sous l'influence d'un mouvement astral adopte un animal parce que la personne a peur de souffrir d'isolement ou elle n'a pas la vibration réelle ben c'est sûr qu'à ce moment-là si elle fait ça elle n'est pas supportée par l'esprit dans son mouvement puis à un moment donné ça lui crée une lourdeur d'avoir un animal et à ce moment-là ben tôt ou tard elle va vouloir soit en départir ou ça peut même l'amener à faire de la négligence à l'égard de l'animal tu sais quelqu'un qui n'a pas envie de prendre à tous les jours des marches alors que la personne s'est acheté un chien puis par rapport au type de chien dans sa programmation il faut qu'il marche à tous les jours pour être en santé parce que sans ça le chien il va agresser il va être plus nerveux il va être plus agressif bon ben la personne qui prend un chien sous sa charge elle devrait avoir l'intelligence puis la sensibilité de se renseigner par rapport à lui par rapport à ses besoins puis de voir est-ce qu'elle est prête à l'assumer ou pas dans le sens que si ça implique de marcher à tous les jours avec le chien bon ben c'est de voir si elle est capable de s'engager c'est sûr que quelqu'un peut être de bonne foi il achète le chien pour prendre des marches avec lui à tous les jours sauf qu'à un moment donné la personne a un accident d'automobile puis elle est blessée de manière telle qu'elle se ramasse en chaise roulante pour le reste de sa vie parce qu'elle a été heurtée une jambe ça je peux comprendre c'est en dehors du contrôle de la personne mais normalement la personne qui prend un animal si elle a intégré minimalement le principe de l'amour par rapport à des êtres vivants elle doit agir en conséquence c'est-à-dire respecter le besoin de l'animal pris en charge donc mais le phénomène de la colonisation spirituelle entre autres ça peut amener les gens à chercher à faire vibrer la culpabilité dans le sens que la culpabilité comme il a déjà été mentionné c'est un poison pour l'âme et continuellement on cherche à culpabiliser les gens à différents niveaux si la personne a du plaisir ben on peut lui dire ah le plaisir est une occasion de péché ça c'était dans le temps de la religion on va chercher à culpabiliser la personne ensuite si la personne dans le fond n'adopte pas d'animaux comme mentionné ah on va s'en chercher à la sentir coupable ensuite si la personne refuse de recevoir des bibelots ou des statues à caractère ésotérique ou spirituel qui participent eux-mêmes à la colonisation spirituelle la personne peut ressentir une vibration spirituelle qui peut chercher à la faire sentir coupable on peut chercher à te faire sentir coupable si tu ne te soumets pas à des croyances relatives à une collectivité que ce soit au niveau politique au niveau religieux au niveau écologique d'ailleurs il y a une colonisation spirituelle qui s'opère au nom d'idéaux écologiques extrêmement importantes à l'époque où est prononcée ces paroles au micro donc l'écologie moderne ce que certains appellent la religion verte qui dans certains cas ne s'appuiera pas sur des données empiriques observables sur la science mais plutôt des croyances en relation avec ce qui est bien ou non de faire bon ben ça peut être l'occasion d'une colonisation spirituelle autrefois il y avait des vocations au sein des Québécois pour puis une pression sociale pour en faire des prêtres ou des religieuses puis aujourd'hui il y a une pression chez les enfants pour en faire des écologistes qui vont convertir les adultes et les gens de la société à la religion verte mais c'est tout le temps de regarder derrière ça bon respecter l'environnement c'est pas mauvais en soi sauf que ça devient extrêmement aliénant si on amène à faire sentir coupable des gens sciemment d'avoir certains comportements sans leur donner l'occasion d'avoir alternative à ces comportements là ou les amener dans une voie de privation dans le sens qu'on fait sentir à quelqu'un t'es pas correct utiliser une auto à essence puis il n'y a pas vraiment d'alternative dans le sens que la personne on dit ben la place fait du vélo ben oui mais si la personne elle vit à la campagne puis elle a des milliers de kilomètres à parcourir peut-être pas des milliers de kilomètres à parcourir à chaque année mais je veux dire elle a des grandes distances à parcourir pour se rendre au travail ou aller faire l'épicerie de dire ben ah va à vélo tu vas respecter l'environnement ben oui la personne va te raboler ses sacs d'épicerie à vélo surtout si à se prendre par un orage ça risque d'extrêmement pas agréable surtout que si on remplace les sacs de plastique des sacs en papier parce qu'on veut respecter davantage l'environnement en utilisant moins de plastique bon il y a toutes sortes d'enchaînements c'est comme la manipulation peut s'opérer en amenant des gens à comment dire à les faire sentir coupables de choses qui sont pas de leur ressort on amène des gens à vivre ce qu'on va appeler de l'éco-anxiété en disant ben c'est à cause de vous autres qu'il y a des changements climatiques mais est-ce que la personne a vraiment l'intention de générer une pollution pour amener des changements climatiques pas nécessairement c'est sûr qu'elle fait partie d'un tout puis elle est amenée à utiliser des technologies polluantes mais ce qu'il faut réaliser c'est qu'à quelque part il y a des forces qui veulent continuellement amener l'être humain à se sentir coupable pourquoi ? ben parce que si l'être humain se sent coupable il est faible s'il est affaibli il est manipulable s'il est manipulable parce qu'il est fragile dans sa psyché ben là à ce moment-là il peut être facilement dominé puis dilapidé de ses énergies vitales puis il y a des forces aussi qui ont intérêt à cacher certaines informations donc l'histoire que la vision l'histoire de l'humanité qui est présentée d'une manière linéaire avec des inventions qui se font d'une manière successive par rapport à l'ère actuelle pour moi j'y adhère pas parce que je suis plutôt partisan de l'archéologie interdite c'est-à-dire que dans un passé lointain il y avait des êtres qui se déplaçaient en vaisseau il y en a encore actuellement il y en a encore demain et à quelque part on n'a pas accès à ces technologies-là donc c'est sûr que moi dans ma conversation interne que j'ai avec l'esprit ben moi c'est-à-dire que ce que je veux dire c'est que ce que ça me dit intérieurement c'est qu'il existe des êtres qui se déplacent en vaisseau dans le cosmos et quelque part c'est une réalité c'est sûr qu'il y a eu entre autres si je prends des gens du gouvernement américain qui il y a quelque temps ont dévoilé écoutez à travers des vidéos ces sorties publiques au niveau des gens du pentagone qu'il y a des objets volants non identifiés qui existent là ils ont fait ils ont franchi un pas récemment donc ils ont admis qu'il y avait des vaisseaux comme le fameux vaisseau en forme tic-tac qui se déplace avec des mouvements étranges dans le ciel bon c'est sûr qu'il y a fallu c'est intéressant ce qu'ils ont fait c'est-à-dire qu'ils reconnaissent l'existence d'objets volants identifiés des hauts responsables militaires américains ils ne savent pas c'est quoi puis ils ont actuellement l'humilité de le reconnaître c'est intéressant parce qu'autrefois ça ne se faisait pas il niait l'existence de ces choses-là là il y a des vidéos qui ont circulé beaucoup sur le web ça a créé de la pression un peu partout aussi et ils sont comme obligés de reconnaître ouais il y a des vidéos avec des vidéos avec des objets volants identifiés qui sont authentiques qui vont se déplacer dans le ciel fait que là on est rendu à ce stade-là ils ne vont pas dire que c'est d'origine extraterrestre mais à quelque part selon les technologies qui existent présentement ça n'a pas l'air de la technologie qui provient que ce soit de la Chine de la Russie ou d'autres pays là pourquoi que je parle de ça c'est parce que à quelque part le dévoilement progressif de formes technologiques non polluantes si on prend la question de l'écologie à un moment donné ça va se dévoiler parce que là c'est des êtres qui parcourent des milliers voire des milliards de kilomètres dans le cosmos ils n'utilisent pas une automobile des véhicules à essence comme une automobile qui a une autonomie avec une batterie électrique de 400 kilomètres imaginez quelqu'un qui sort du système solaire à tous les 400 kilomètres il faut qu'elle se fasse charger par une borne de relais imaginez à quelque part on nous présente ça comme étant le progrès on a actuellement des automobiles qui se sont développées dans les dernières années qui ont été développées avec une automobile de 400 kilomètres moi je regarde ça puis ça me fait rire imagine imagine l'extraterrestre le tigre il arrive sur la terre en vaisseau puis nous autres avec notre orgueil selon la technologie dévoilée nos scientifiques vont les approcher en disant utiliser comme nous autres l'auto électrique c'est la seule solution pour réduire les problèmes de pollution avec ça vous allez avoir une autonomie de 400 kilomètres alors qu'eux autres ils ont des véhicules beaucoup plus puissants qui leur permettent de se déplacer sur des plus vastes distances que du 400 kilomètres donc vous voyez un petit peu à quel point ça peut être ridicule c'est un petit peu comme par exemple si un jour des chrétiens fervents rencontrent des extraterrestres il est possible qu'il y en ait parmi eux qui veulent les convertir à Jésus-Christ et leur dire qu'ils doivent croire à Jésus-Christ comme étant leur sauveur personnel alors que ces êtres-là ils viennent de d'autres planètes et je ris mais en même temps c'est pas nécessairement drôle mais ça vous fait part de notre géocentriste on peut vouloir convertir d'autres peuples à des technologies en disant l'auto-électrique c'est la technologie la plus évoluée et même chose pour Jésus-Christ comme le sauveur personnel puis il faut que vous croyez à lui parce que sans ça vous allierez pas au paradis puis les manipuler faire du marchandage à travers ça donc la mentalité de l'être humain qui est soumis à des forces qui lui échappent peut l'amener à vouloir éventuellement coloniser d'autres êtres du cosmos et c'est sûr que la colonisation spirituelle pourrait amener à des gens à vouloir en fonction d'une doctrine donc on a des intégristes et fanatiques religieux convertir tous les êtres humains sur la terre à la croyance en certains individus comme étant des sauveurs et aussi des êtres qui viennent un peu partout du cosmos visiter la terre mais tout ça pour vous dire que la colonisation spirituelle ça n'a pas de doute et éventuellement lorsque l'être humain se déplacera davantage dans le cosmos ça serait intéressant qu'il ait fini son épuration psychique pour se libérer de la colonisation spirituelle parce que sans ça il va chercher à coloniser tous les peuples qu'il va rencontrer dans le cosmos donc dans le passé avec l'inquisition la colonisation a été horrible au Moyen-Âge entre autres en Europe où des gens étaient tués parce qu'ils refusaient de se soumettre au dogme de la religion associé à des croyances bon ben qu'est-ce qui pourrait arriver avec des gens fanatisés ben c'est qu'ils se déplacent dans le cosmos pour aller chercher de coloniser d'autres peuples un peu partout différentes formes de vie en les soumettant à un agenda colonialisme et l'être humain nouveau l'individu qui est un nouvel initié aura à se libérer dans un premier temps par lui-même de l'influence des forces de colonisation spirituelle sur sa vie puis éventuellement s'il y en a la vibration participer à l'épuration planétaire des forces du colonialisme en véhiculant une parole qui va dans ce sens-là et ça ça peut se faire à différents niveaux selon ce que la vibration comme moi récemment j'ai eu la vibration d'une personne de mon entourage je dis ben écoute là à un moment donné ça va faire tu reçois plein de bibelots plein de cadeaux puis de choses qui amènent une forme de colonisation spirituelle dans ta vie à un moment donné il va falloir que tu réalises qu'est-ce qui se passe et j'avais confronté une personne par rapport à ça récemment parce que j'en ai eu la vibration est-ce que je vais le faire à tous les jours ben non parce que c'est énergivore à un moment donné la personne il faut qu'elle capte ou qu'elle capte pas le système puis si elle capte pas le système de qu'est-ce qui se passe ben qu'est-ce qui va arriver c'est que sa maison va devenir un musée du nouvel âge avec plein de statues plein de bibelots à caractère spirituel puis on va peut-être même vouloir amener cette personne-là en donner à d'autres personnes c'est-à-dire moi-même qui la connais parce qu'il y a une chaîne elle elle reçoit des cadeaux d'une autre personne puis à un moment donné quand sa maison va être pleine peut-être qu'elle va vouloir m'en donner puis elle va vouloir sauver mon âme à travers ça à quelque part donc les gens qui se donnent une mission d'ailleurs l'un des volets du colonialisme spirituel c'est de se croire missionné se croire sauveur se croire avoir un rôle qui en réalité si ce rôle est déconnecté de l'esprit c'est-à-dire la contrepartie cosmique de l'individu qui se loge sur le plan éthérique amène l'individu à être détourné de lui-même donc autrement dit c'est extrêmement retardataire de jouer au sauveur par rapport au collectif ou des individus de l'environnement parce qu'à ce moment-là ça nous amène à faire des actions qui sont extrêmement énergivores qui nous créent éventuellement une lourdeur énergétique et par rapport auquel on devra mettre fin pour être capable de s'émanciper de ce rôle car toute soumission à un rôle est une soumission à une forme et toute soumission à la forme empêche l'individu d'être libre pour agir en souveraineté et association psychique avec l'esprit en travaillant à partir de la vibration et non pas de la forme la forme n'est pas l'essence de la vie c'est de la mémoire morte l'essence de la vie est vibratoire l'essence de la vie est énergie et lorsque l'individu agit en harmonie avec l'énergie à ce moment-là il ne se dévitalise pas et il ne cherche pas à dévitaliser les autres alors que tout individu qui est soumis à des formes qui cherche à convertir les autres à des formes qu'il a intégrées introjectées pour employer un beau terme du vocabulaire psychanalytique eh bien cet individu-là n'est pas libre et ne le sera jamais il y a des gens qui croient que de vouloir comment dire évangéliser les autres les convertir à des doctrines à caractère spirituel à des croyances religieuses à un agenda associé à des sectes ou des mouvements de nouvelle spiritualité va les amener va participer au salut de leur âme et le salut de les âmes des autres ça c'est une vision qui est en relation avec l'influence du colonialisme spirituel qui peut se faire à l'insu de l'individu s'il ne voit pas clair par rapport à son comportement ses ajustements ou les ajustements des autres qui vont en ce sens donc pour se sortir du colonialisme il faut faire preuve de lucidité et souvent ce qui amène à la lucidité c'est la souverance c'est les chocs de vie donc des gens qui se font coloniser par rapport à une idéologie à caractère religieuse puis ces gens-là sont victimes d'agressions physiques agressions sexuelles viols chantiments physiques harcèlement psychologique manipulation chantage culpabilisation outrancière infantilisation puis là je pourrais continuer à nommer des éléments des éléments des éléments sur plusieurs années donc le jeune enfant qui va dans un pensionnat qui est dirigé par des religieux puis régulièrement adressé sexuellement ça se peut qu'à un moment donné il veut en sortir du pensionnat puis des croyances religieuses donc autrement dit ça peut être la souffrance à un certain niveau qui va amener une contestation de la colonisation psychique qui peut être subie par des individus et une forme de rébellion par rapport à ça pour que l'individu prenne ses distanciations mais c'est un phénomène énergétique lorsque la personne souffre souciément d'une condition la personne va s'en détacher elle n'est plus capable de la compter elle n'est plus capable de l'absorber elle n'est plus capable de l'assumer ça se fait tout seul si un peuple par exemple est anné d'être colonisé par des dirigeants corrompus qui vont chercher à véhiculer des idées à caractère écologique mais qui l'appauvrit qui va par exemple nuire son niveau de vie nuire ensuite sa caractéristé de production maraîchère puis que ça fait en sorte que les légumes coûtent plus cher ensuite ça fait en sorte que le coût de la vie est augmenté bon ben si un peuple en souffre trop de l'imposition par exemple de la morale écologique avec le passeport climatique qui pourrait être mis en place qui serait la série sur le sunday par rapport à différentes mesures qui sont imposées bon ben si un peuple sature de tout ça à un moment donné il y aura de la contestation mais c'est à travers la souffrance un peuple est exposé à des mesures extrêmement liberticides sur plusieurs mois si le peuple ne souffre pas assez il risque de réélire les mêmes personnes au gouvernement donc c'est tout le temps en relation avec le niveau de souffrance vécu et je pourrais parler encore pendant plusieurs heures de la question de la colonisation spirituelle ou colonisation psychique en général par rapport à des forces astrales mais le point c'est qu'on peut en parler pendant des heures on peut en parler pendant des années on peut dénoncer des abus d'autorité mais ce qui amène un changement réel c'est la souffrance vécue tu sais quelqu'un peut dire ah il y a des abus par rapport à des croyances spirituelles des croyances religieuses la personne peut dire oui oui mais c'est lorsque la personne elle se fait forcer par exemple à avoir des relations sexuelles avec le religieux au pensionnat donc c'est là qu'elle peut vivre le choc de vie si la personne elle ne veut pas avoir de relations sexuelles avec le religieux mais elle est contrainte puis elle est menacée puis elle est culpabilisée par l'autre puis l'autre il fait du chantage avec elle puis il y a un abus d'autorité parce qu'elle est en position parce qu'un enseignant ou un éducateur de pouvoir par rapport à un enfant bien c'est là lorsque la personne en souffre que là elle va se détacher de la colonisation spirituelle puis elle peut se distancer par rapport à la religion puis de plus adhérer mais c'est souvent à travers des souffrances abominables mais de discourir par rapport à ça on peut avoir la vibration que quelque part il y a c'est sûr un manque de respect fondamental par rapport à la colonisation spirituelle qui peut s'opérer mais tant que la personne n'en souffre pas puis est aveuglée par un idéalisme naïf elle risque de perpétrer la colonisation spirituelle l'entretenir et en devenir un agent qui va servir à la répandre à la propager donc autrefois on a propagé la bonne nouvelle religieuse aujourd'hui on propage la bonne nouvelle à caractère écologique et certaines personnes vont propager la bonne nouvelle en relation avec l'agenda mondialiste qui vise à être mis en place entre guillemets pour sauver l'humanité des menaces auxquelles elle est confrontée donc plein de personnes cherchent à faire le bien mais ne réalisent pas qu'en voulant faire le bien ces gens-là dominent malgré eux ils ne le voient pas ils ne le réalisent pas mais c'est en vivant des contre-coups associés à cette domination ou cette idéologie par rapport à leur incidence sur leur vie qu'à quelque part sont confrontés aux limites de ces formes et éventuellement certaines personnes parmi eux s'éveilleront à l'égard de ça c'est juste une question de temps c'est sûr que l'agriculteur qui est pour l'écologie et on lui dit ben toi tu n'utiliseras plus d'engrais parce que ça participe au changement climatique ou on te le vend plus cher pour des raisons de croyances idéologiques ben là c'est sûr que lui s'il fait moins d'argent si son niveau de vie baisse drastiquement c'est sûr que peut-être qu'il va avoir des prises de conscience qui vont se faire ou des remises dans la question surtout si on ne lui propose pas d'alternative puis il s'appauvrit même chose pour les gens de la population donc au niveau expérimental ce qui sort du colonialisme spirituel c'est la souffrance la souffrance par exemple vécue par un peuple qui pendant plusieurs siècles a été réduit à l'esclavage donc une souffrance vécue individuellement ça c'est au niveau expérimental lorsque la personne est en contact avec l'esprit c'est la captation vibratoire qui remplace sa souffrance expérimentale pour lui indiquer lorsque la colonisation spirituelle donc il n'est pas obligé de passer à travers une expérience souffrante pour en revenir aux animaux qui spirituellement parlant peuvent faire pitié parce que à quelque part ils ont besoin d'être adoptés bon ben si la personne n'a pas la vibration réelle d'adopter l'individu mais il n'est pas assez lucide pour percevoir le signal parce qu'il est aveuglé spirituellement pour le désir de sauver des animaux de l'euthanasie parce que si l'animal ne se fait pas adapter à un moment donné il risque d'être euthanasié ben puis il adopte un animal alors qu'il n'y a pas la vibration pour ça bon ben si la personne adopte un animal puis par la suite il est obligé de s'occuper de l'animal puis c'est normal puis il n'y a pas la vibration si c'est un chien de l'amener prendre sa marche à tous les jours donc à ce moment-là ben il va s'alourdir ça va lui créer une tension énergétique et il va être obligé de reconnaître que l'action qu'il a faite au nom d'une pitié au nom d'une forme de l'influence d'une colonisation spirituelle qui s'est opérée sur sa petit chien à travers le désir de sauver l'animal c'est une action qui manque d'ajustement parce que si la personne la personne vit dans un petit logement elle veut sauver le chien puis le chien court partout puis il n'est plus capable de dormir puis elle n'a pas l'énergie de l'amener pour prendre la marche parce qu'il est épuisé parce qu'elle ne dort pas puis le chien il est hyper activé il est actif puis il est tendu puis s'il n'amène pas le chien prendre sa marche il bouge encore plus fait que c'est un set vicieux puis lui a moins d'énergie pour bouger parce qu'il est épuisé bon ben si la personne est épuisée ben à ce moment-là par rapport à ça il y aura d'autres choix que d'aller amener le chien à l'endroit qu'il l'avait recueilli pour le remettre en adoption mais par rapport à ça ça va coûter de l'énergie alors que si la personne était déjà en contact avec la dimension éthérique de sa conscience puis lorsque est venue l'annonce d'adopter le chien ça lui dit non puis il y a la vibration que c'est réellement non ben qui se tient à ça ben à ce moment-là il n'y aurait pas eu la perte d'énergie au niveau expérimental mais en un sens tout sert puis c'est à travers cette expérience qui va se saturer de l'impact pernicieux de la colonisation spirituelle puis avoir un regard plus lucide éventuellement par rapport aux pensées qui lui traversent l'esprit donc c'est sûr qu'en lien avec ça qu'est-ce que j'ai à dire c'est que moi dans le passé pour des raisons de spiritualité je voulais faire plaisir à des gens j'avais accepté de discuter avec eux en audio et il y a eu beaucoup de pertes d'énergie de ma part et aujourd'hui je suis beaucoup plus sélectif il y a des gens qui s'adressent à moi qui peuvent me trouver bête puis je les comprends quelqu'un peut me dire ben là moi je veux te parler j'ai des idées pour parler de conscience et moi je refuse d'une manière polie quand même non j'ai pas la vibration pour ça il y a des fois des gens qui me relancent puis là je dis non puis là il y a des gens qui à quelque part sont pas contents ils doivent me trouver pas généreux pas gentil et ainsi de suite mais à quelque part je m'en fous parce que dans le passé je me rappelle entre autres d'une auditrice qui m'avait écrit qui voulait me parler en audio et j'avais accepté puis j'avais la vibration que bon ben c'était à quelque part pour y faire plaisir puis j'avais de la curiosité subjective mais ça m'avait dit non là j'avais accepté puis là la personne quand je commence à parler avec elle elle se met à pleurer elle a vu des situations extrêmement jo dans sa vie ça je le comprends mais le but de la conversation pour moi c'était pas de lui parler dans l'optique de l'écouter pleurer bon quelqu'un peut souffrir puis avoir besoin d'écoute j'ai le conchoir mais la personne elle consultait un intervenant puis là la personne dans le fond elle souffrait puis elle voulait à quelque part s'extérioriser puis il y a un besoin humain derrière ça que je comprends mais à quelque part il faut que la personne aussi soit claire parce que là si quelqu'un me dit ah ben moi je veux parler de conscience mais en réalité la personne ce qu'elle veut c'est tout simplement avoir quelqu'un qui va l'écouter pleurer puis dans sa souffrance il faut que la personne soit claire dans le passé il y a plein de personnes que j'ai parlé que j'avais pas à parler puis aujourd'hui ben je suis un petit peu plus dompté que je pouvais l'être il y a 5 ans ou il y a 10 ans dans le sens que c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent trouver ennuyeux quand ils vont voir ma chaîne YouTube qui est pas comme autrefois des entrevues avec une grande variété d'invités il y a quelques années je m'étais donné comme objectif d'avoir des invités différents à toutes les semaines à tous les mois je voulais faire un peu comme des gens ont une émission avec un invité différent chaque semaine aujourd'hui ça ne m'intéresse plus et c'est pour ça que j'en fais pas parce que ça serait trop énergivore par rapport à moi donc cette forme-là a chaoté puis à un moment donné aussi l'idée d'avoir un invité différent chaque semaine c'est parce que ça peut t'amener à faire du remplissage à un moment donné oui tu as la vibration de parler à quelqu'un oui une autre personne l'autre semaine si tu n'as pas la vibration de parler avec personne mais tu cherches pareil à parler à quelqu'un parce que tu veux faire plaisir au public parce que là s'il n'y a pas d'invités pendant la semaine il y a des gens du public qui peuvent se sentir délaissés parce qu'ils sont habitués qu'un invité différent à chaque semaine il y a une routine il y a un phénomène d'habituation donc si tu veux faire plaisir donc si tu veux faire plaisir aux gens en mettant un invité différent à chaque semaine alors que tu n'as pas la vibration de faire ça c'est toi qui es en perte d'énergie surtout si les gens du public font peu ou pas de contributions financières en relation avec les activités de diffusion web ça c'est extrêmement énergivore puis là la personne est en perte progressive d'énergie est en dévitalisation c'est âgé ici bref par rapport à moi ce que j'ai réalisé avec le temps c'est qu'il a fallu que je le regarde dans ma vie le phénomène de la colonisation spirituelle puis il y a quelques semaines ben en fait il y a quelques mois devrais-je dire quand même le temps passe vite à un moment donné j'étais dans une période du végétarisme où j'arrêtais de manger c'était du végétalisme puis je ne me sentais pas bien là-dedans arrêter de manger des produits laitiers que ce soit des oeufs du fromage puis non je suis revenu à un mode d'alimentation plus méditerranéen que je suis confortable mais dans la colonisation spirituelle on peut nous soumettre à des idéologies des programmations collectives puis qu'est-ce qui amène à sortir de ça c'est tout simplement la lucidité que l'ego peut acquérir lorsqu'il en souffre qui va l'amener à travers la souffrance de développer une force de volonté oppositionnelle à l'égard des forces qui sont derrière les phénomènes de colonisation spirituelle c'est tout simplement ça c'est le développement d'une intelligence et d'une lucidité plus vaste de l'ego puis une rapidité plus grande de ne pas se faire avoir puis de se faire manipuler donc ça me fait penser à récemment il y a quelqu'un qui j'ai fait une vidéo où je disais que je ne voulais pas avoir de chat puis là la personne m'a écrit que tu devrais avoir un chat un chat c'est un gardien puis là la personne voulait bien faire et je n'irais pas du nom puis là la personne a dit t'as la tête dure parce que je tenais à mon idée de ne pas avoir d'animaux présentement de nouveau ça m'appartient c'est pas de ses affaires lui sait avoir plusieurs chats écoute tu es heureux avec ça c'est de ses affaires mais c'est pas des miennes si je cherche à vouloir me pousser à avoir un animal en me disant que le chat c'est un gardien à quelque part qui va me protéger contre les entités astrales que quelque part le chat a une fonction occulte qui quelque part va me sauver c'est nier la puissance de ma conscience qui peut m'amener à m'autogérer ma psyché c'est sûr que l'animal pourra une fonction dans ma vie je le dis pas il peut apporter un bienfait un état de détente un état de légèreté lorsque je joue avec l'animal au niveau psychique mais le point c'est que l'individu a pas besoin de gardien angélique ou de gardien animaux pour être bien dans sa psyché l'individu doit être capable d'en faire l'administration par lui-même puis est capable de mettre fin à tout phénomène de colonisation psychique qu'il peut percevoir qu'il peut capter en étant lucide par rapport à ça puis pour être lucide par rapport à ça il faut être sensible puis la sensibilité s'acquiert souvent à travers la souffrance vécue qui amène une plus grande vigilance d'esprit donc toutes les expériences où les personnes s'appauvrissent au nom d'idéal écologique ou au nom d'idéal religieux servent parce que c'est à travers les éléments qui créent des dépenses très grandes d'énergie que ça amène l'individu à une conscience de plus en plus grande par rapport à ces dernières et une intelligence grandissante pour plus que ça se reproduise dans leur vie moi il a fallu que des gens parasitent mon énergie à plusieurs reprises pour que je sois capable d'être un peu plus affirmatif et de dire d'or par rapport à des gens qui veulent entrer en communication avec moi puis aussi mettre fin au phénomène de la curiosité subjective en disant ah là je veux entrer en contact avec une nouvelle personne donc c'est excitant non il faut sortir de la curiosité subjective par rapport aux gens pour entrer dans l'exécution de l'articulation d'une parole objective qui est porteuse d'une vibration qui va amener un état de vitalité beaucoup plus grand que la vibration qui est derrière la curiosité ou les forces de colonisation spirituelle qui cherchent par différents individus interposés à nous manipuler à nous influencer à nous garder infantilisés en fonction de doctrines et de croyances qui nous desservent qui ont voulu de nous servir donc c'est ce qui termine maintenant cet enregistrement portant sur la colonisation spirituelle merci de votre écoute et à bientôt au revoir au revoir et à bientôt